Sorti de la crise du Covid, on s'est rendu compte que le vélo prenait de plus en plus d'importance dans les grands centres-villes. Donc on a décidé de se lancer sur la formation de réparateurs cycles pour des personnes reconnues handicapées. En fait l'idée c'est qu'on intègre des gens, personnes reconnues handicapées, on les forme, on les accompagne. On les positionne dans un atelier de réparation et à l'issue, ils ont bénéficié d'une formation, d'une expérience professionnelle, d'un accompagnement. Donc on leur donne toutes les cartes afin de se réinsérer au mieux dans le monde professionnel. Ça fait les butées hautes et basses. Ah oui, oui, les butées de vitesse je les ai faites. C'est-à-dire qu'au départ on a affaire à des gens qui sont un petit peu écorchés, qui ont un parcours rempli d'embûches. Et l'idée en fait c'est d'une part les remettre en confiance, donc de créer des circonstances de travail agréables, d'avoir un lien assez privilégié avec eux, c'est le point de départ. Et par l'ASP, ça facilite les choses sur l'apprentissage et le développement des connaissances techniques. Et l'évolution a été assez considérable dans le sens où au départ on avait affaire à des gens non qualifiés sur la mécanique vélo. Et à l'issue d'une période d'environ un ou deux mois, ces personnels sont quasiment autonomes sur l'aspect mécanique. Tu les serres en comptant jusqu'à huit. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Ça m'a permis de connaître beaucoup de choses dans la mécanique. Et j'apprends au fur et à mesure, presque tous les jours, c'est un métier que j'aime beaucoup. Etant plutôt individuel, j'ai beaucoup plus de mal à m'intégrer au sein d'une équipe. Mais malgré tout, cette formation m'aura permis justement quand même d'intégrer une équipe. À la fin de la formation, je souhaiterais pouvoir travailler en entreprise à l'extérieur. Nous avons réparé l'ensemble des vélos qui sont mis à disposition des centres aérés de la mairie de Paris. Derrière, on ambitionne aussi de pouvoir réparer des vélos d'entreprise. Et ensuite, on commence à intégrer des réseaux de recyclerie. À la fois pour récupérer des vélos et les réparer, ce qui nous servira de matière pour la formation. Et ensuite, il faut aussi qu'on intègre des réseaux pour revendre ces vélos, des prix assez bas. L'aide de la Fondation de France a été primordiale dans le projet. C'est eux qui ont financé la première session de formation. Le matériel, les gens. Sans cette première session de formation, nous n'aurions pas pu nous déclarer en tant que réparateurs de vélos. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.